Tout le contenu sur Facebook peut être partagé et vous verrez que vous pouvez le partager en plusieurs endroits du site. Vous pouvez partager ces informations sur votre mur, sur celui d'une personne, d'un groupe. Vous allez pouvoir partager également des informations sur l'une de vos pages que vous avez créées dans Facebook et même vous pouvez partager des informations en privé par message, message Facebook disponible sur ce réseau social. Pour commencer, rendez-vous sur une publication d'un ami ou non, sur une page, sur un groupe. Je sélectionne donc tout simplement ici Léa Rousseau. Je clique sur le lien de cette personne et je désire partager ici cette publication de Laurent Martin. Il me suffit tout simplement de sélectionner le lien partager qui apparaît en dessous de chacune des publications. Si le lien n'apparaît pas, c'est que vous n'avez pas la possibilité de le faire. Automatiquement, vous le voyez, je retrouve la possibilité de partager. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez partager dans plusieurs endroits et ces endroits sont précisés à partir du menu déroulant. Je commence par la publication sur mon journal. Vous pouvez publier tel quel ou vous pouvez ajouter un statut comme vous le faites lors de vos publications. Je conserve tel quel, ici il ne s'agit pas d'avoir une publication publique, mais la confidentialité sera amie. Je vous renvoie donc aux formations dédiées à ces informations de confidentialité. Je sélectionne publier ma photo et automatiquement, si je sélectionne mon avatar en haut à gauche, je retrouve mon journal. Et j'ai bien, vous le voyez, il y a quelques secondes, publié cette photographie. Cette photographie vient bien d'une photo de Laurent Martin, mais qui était sur le mur de Léa Rousseau. Vous pouvez donc partager comme cela toutes les informations que vous voulez. Si je désire maintenant partager depuis un groupe ou une page, il me suffit de sélectionner la page en question ou le groupe. Je sélectionne ici Homotic Power, qui est une page que j'ai créée. Je peux partager cette page. Il me suffit de sélectionner l'engrenage. Vous avez directement la possibilité de partager. Cette fois-ci, vous partagez soit le groupe, soit la page. Il ne s'agit pas de partager simplement une publication. Je clique à cet endroit-ci et là encore, je retrouve les mêmes possibilités. Cette fois-ci, je désire publier dans le journal de Léa Rousseau. Je sélectionne à cet endroit-ci et je saisis le nom de mon ami. Je sélectionne ensuite la suggestion. Ajoutez éventuellement un commentaire. Puis en dessous, je peux décider d'avoir ou non la vignette. Il vous suffira de cliquer à cet endroit-ci. Comme il n'y a pas de photo de profil, je sélectionne cette option et je partage. Si je vérifie maintenant sur le profil de Léa Rousseau, il me suffit de cliquer à cet endroit-ci, puis sur le lien de Léa Rousseau, je retrouverai bien la publication sur le mur de Léa. Vous le voyez, si je ferme cette fenêtre, je retrouve bien Homotic Power qui apparaît sur le mur de Léa Rousseau. Vous avez enfin la possibilité de partager des informations qui proviennent d'Internet. Je saisis ici dans un nouvel onglet le monde.fr. J'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Je retrouve un certain nombre d'informations. Ici, je désire communiquer une information concernant les technologies. Vous avez en dessous de chacun des articles la possibilité d'envoyer via Facebook. Je sélectionne ici cet article-ci. Et en dessous, j'ai la possibilité de partager sur Facebook. Vous le voyez, il me suffit de cliquer à cet endroit-ci. La connexion est établie pour mon compte Facebook. Je peux ajouter des informations. Je peux préciser la confidentialité, puis partager automatiquement. Si je me redirige ici sur mon journal, je retrouve bien ma publication qui apparaît à cet endroit-ci. Enfin, si vous voulez partager en privé, ici je l'ai publié sur mon journal, mais je désire en plus l'envoyer sur l'une de mes pages ou dans un message. Il me suffit de cliquer à cet endroit-ci. Et cette fois-ci, je partage avec Albert Moreau, qui est fan des technologies. Ajouter éventuellement des informations, puis sélectionner partager un lien. Automatiquement, Albert Moreau recevra un message avec cette publication. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment partager des informations avec Facebook depuis plusieurs endroits. Et vous avez vu qu'il était possible de partager plusieurs types d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !